Je vais essayer de changer de cap Je n'y arrive pas, nous sommes attirés par le tourbillon Nous sommes pris dans le tourbillon Il faut absolument se sortir de là C'est mon bébé Serpent à la mer Capitaine arrêtez, nous devons le sauver Suis-moi Pesso Mais le tourbillon va nous inspirer si nous sortons nous aussi C'est vrai Sauf si Twig, est-ce que tu as des combinaisons ventouses ? Je vous apporte ça Tiens bon bébé serpent, on arrive Le bébé serpent Crête a de grandes écailles sur son ventre Comme des petites ventouses C'est ça qui lui permet de grimper Et grâce à mes combinaisons ventouses Quasi et Pesso auront des écailles comme les serpents Crête Il est là Capitaine, l'octocapsule ne va plus tenir très longtemps Quasi, Pesso, dépêchez-vous Il faut vite qu'on sorte de ce tourbillon Oui, capitaine On y est presque Viens ici, petit serpent de mer Viens ici Bien joué, Moussaillon Je... je... je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça Beau travail Allez, dépêchez-vous de rentrer Ils sont rentrés, capitaine C'est le moment Il faut vite se sortir de là D'accord, Cassie Moi, je freine et toi, à mon signal, tu actives les turbos Prête ? Frein enclenché Active les turbos Turbos activés Super, super ! Tout va bien, capitaine Ça y est, nous avons échappé au tourbillon Beau travail, Octonautes Et regardez qui est là Maman ! Mon bébé chéri Cette fois, il n'y a plus de danger Vous pouvez prendre le large Venez, les enfants Merci de votre aide J'étais sûre que votre vaisseau était un très bon endroit pour pondre mes oeufs À un de ces jours Au revoir Ouvre la bouche et fais C'est très bien Fais Bien Fais Mais non, pas Juste Des poissons perroquets pile-poil pour mon déjeuner Il y a même un pingouin Je n'en ai jamais goûté Je sais que je ne devrais pas t'attaquer Tu as l'air si gentil Mais c'est dans ma nature Je suis un grand requin blanc Tu pourrais peut-être ne pas le faire Je vais essayer Impossible Il faut que je te mange Désolée On dirait un gros poisson métallique Je n'en ai jamais goûté dit comme ça Capitaine Barnacle, vous êtes là ? Qu'est-ce qui se passe, Pesso ? Je suis pourchassé par un grand requin blanc Il vient de casser un morceau du gâte Twig ouvre tout de suite l'octo-écoutille À vos ordres, Capitaine Est-ce que c'est mauvais ? J'espère me régaler avec le pingouin Un dernier petit effort, Pesso Twig, ferme l'octo-écoutille, vite Capitaine, le requin est coincé Et si on ouvre un peu plus l'écoutille, il va entrer Nous devons créer un champ de pression suffisant pour éjecter le requin sans lui faire de mal Twig, active la super pression Ça a marché ! Le requin est éjecté Regardez ! Il a dû se blesser l'aileron en se cognant contre l'octo-capsule Je crois qu'il va avoir besoin d'un bandage À mon avis, il faudrait déclencher l'octo-alerte Octonautes, tous au QG Octonautes, nous avons un grand requin blanc blessé qui a besoin de notre aide Mais attention, il va falloir être très prudent Le grand requin blanc est l'un des plus puissants prédateurs des océans Et l'un des plus affamés Ce requin est un chasseur spécialisé Et il est prêt à tout avaler uniquement pour goûter sa proie S'il ne l'aime pas, il l'abandonnera Moi, les requins ne me font pas du tout peur Peu importe qu'ils soient grands ou pas Pesso, je vais lui faire ce bandage, regarde Allez, montre-toi, espèce de lâche Une noix de coco ? Nom d'un pavillon de pirate C'est l'emblème de mon grand-père Calico Jack Il y a quelque chose dedans Un trésor enfoui Il faut que je la casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur Grâce à ça, je vais pouvoir tester ma dernière invention C'est l'octopince Cette petite merveille capable de broyer ou casser presque tout Y compris les noix de coco Miaou ! Ça marche ! On va pouvoir l'essayer sur la noix de coco de Calico Jack Je vois que vous êtes toujours en train d'essayer d'ouvrir cette noix de coco Je ne comprends pas, mon octopince aurait dû réussir à la casser Je l'ai conçue d'après les pinces du plus grand casseur de noix de coco au monde Le crabe de Cocotier Alors c'est à lui que nous allons demander de l'aide pour percer ce mystère Quasi déclenche l'octo-alerte Miaou ! Octonautes, tous au QG Octonautes, nous devons trouver le moyen d'ouvrir la noix de coco de Calico Jack Pour ça, nous allons demander au plus grand casseur de noix de coco au monde de nous aider Shillington ? Oh oui, le crabe de Cocotier Le plus grand crabe de terre du monde entier Il possède des pinces très puissantes qui lui servent à ouvrir les noix de coco Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces crabes ? Nous allons devoir chercher sur les îles Les crabes de Cocotier vivent exclusivement sur terre J'ai là toutes les îles qui sont dans notre zone, capitaine Zoom sur celle-là, Cassie Cette île grouille de Cocotier ! C'est exact, Quasi Et là où il y a des Cocotiers, il y a forcément... Des crabes de Cocotier ! Twink, prépare le guep X Une île droite devant, capitaine Les crabes de Cocotier ne sortent que la nuit Il ne faut pas les effrayer Twink active le mode silencieux À vos ordres, capitaine Pas un seul crabe en vue On devrait peut-être utiliser un appât pour les faire sortir Oh ! Il y a plein d'endroits où je vais pouvoir me camoufler Et aussi beaucoup de cachettes pour nous les poissons Allons-y ! Installons-nous ! Oh ! Attendez un peu les amis Ne touchez à rien pour le moment Il faut encore un peu de temps pour que les algadèrent complètement Capitaine, la queue du cyclone arrive plus vite que je ne pensais Ça va être très puissant Oh ! Capitaine, les algues ne tiendront jamais Le cyclone va emporter tout sur son passage Oh non ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va être emporté par les bains J'ai peur ! Oh non ! Quel désastre ! Mais c'est une catastrophe ! Ne vous inquiétez pas, les amis Nous, les Octonautes, avons toujours un plan B L'un de vous a un plan B ? Oh ! Dommage que le récif artificiel ne soit pas équipé d'un casque C'est mieux comme nous ? Hmm... On peut peut-être lui en procurer un Écoutille verrouillée ! Vas-y, Tweak ! Le câble de remorquage ! C'est bon ! Tu peux y aller, Tweak ! C'est parti, Capitaine ! En douceur ! Et voilà ! On est protégé ! On ne craint plus rien ! Le dôme protégera le récif, Capitaine Mais s'il est frappé de plein fouet, je ne suis pas sûre qu'il tienne le coup Cassie, peux-tu me donner la direction exacte par laquelle le cyclone va arriver ? Je vous l'envoie tout de suite, Capitaine Octonautes, nous allons aligner les guppes A, B, D et E pour former un rempart Ça empêchera le cyclone d'atteindre trop violemment le récif De mon côté, je vais essayer de stabiliser le dôme avec le gupp C Restez bien en formation serrée, Octonautes Le cyclone sera sur nous dans exactement 5, 4, 3, 2, 1 Accrochez-vous ! Le gupp C ne peut pas maintenir le dôme ! On va le perdre ! Octonautes ! Regroupez-vous autour du dôme ! Octonautes ! Le cyclone s'est éloigné ! C'est ça ! Venez ! Cassie, tu me reçois ? Comment se passe ton reportage photo ? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique Il m'en faut une vraiment géniale ! Capitaine, je vous rappelle plus tard ! Des raimentas ! Incroyable ! Attention, raimentas ! Attendez-moi les amis ! Je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous mais je... Est-ce que ça va ? Je me suis blessée la nageoire ! Faut excuser Muriel, pour une raimenta, elle n'est pas très douée pour le saut ! Pour une raimenta, elle est douée en rien, vrai dire ! Vraiment très drôle ! Ne les écoutez pas ! Ce ne sont que mes raimoras ! Ces poissons vont tous accrochent aux raimentas ! Du coup, ils me suivent partout où je vais ! Tu ferais bien de me suivre, Muriel ! Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner ! S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur ! Muriel est peut-être maladroite mais c'est notre copine ! Ne t'inquiète pas, Muriel ! Je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile ! Pommade ? Pourquoi faire de la pommade ? La peau des raimentas est protégée par une couche visqueuse ! Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie ! Et voilà ! T'es guérie ! Merci ! Oh, maintenant je dois partir ! Je dois rejoindre les autres raimentas ! Elles connaissent le chemin ! Le chemin ? Mais pour aller où ? Parfois, nous, les raimentas, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial ! C'est un peu comme si c'était notre jardin secret ! Je parie que personne n'a jamais photographié ça ! Comment y va-t-on, Muriel ? Euh... Euh... Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel ! C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est ! Euh... J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement ! Ce qui est vrai ! C'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête ! Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis ! Cassie, déclenche l'octo-alerte ! Octonautes, au bassin de lancement ! Octonautes, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des raimentas ! Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être ? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos ! Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras ! Cassie, regardons la carte ! Ah ! Je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie ! Aucun signe de quasi ? Toujours rien, capitaine ! Attendez ! Je crois avoir vu quelque chose ! Oh non ! Ce n'est que l'octoflotteur ! Mieux vaut le récupérer ! Ne t'inquiète pas, Trixie ! Tu es en sécurité là-dessous ! Plus pour longtemps ! Un espadon ! Ma baliste pour mon déjeuner ! Te revoilà ! Trixie, attention ! Toi, je vais t'attraper ! Je viens à ton secours, Trixie ! Où est-il passé ? Toujours aucun signe de quasi, capitaine ! Il est introuvable ! Il ne doit pas être loin ! Capitaine, je capte des bruits très étranges ! Ce sont les mêmes grognements que ceux entendus avant que l'on ne perde quasi tout à l'heure ! Pour moi, c'est une piste ! Passe devant, Shellington ! Octonautes, on suit ses grognements ! Ne t'éloigne pas, Trixie ! Calme-toi ! Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir ! Passe-y ! Ma maison ! Kassi, ouvre l'arrière du Gup E ! Attention ! Je sais que tu es là quelque part ! Non ! Non ! J'abandonne ! Tant pis, je trouverai autre chose pour mon déjeuner ! Merci, capitaine ! Qui est ton nouvel ami, Kwasi ? Laissez-moi vous présenter Trixie du récif corallien ! Un grognement de baliste, bien sûr ! Notre flotteur lui a servi d'abri ! Il a pu me protéger des oiseaux mais aussi des gros poissons ! Eh bien, Trixie, je crois que tu as plus besoin de cet octoflotteur que nous ! J'ai une idée, capitaine ! Si on laisse l'octoflotteur ici, Trixie en sera la gardienne ! Tu es d'accord, Trixie ? À mon avis, il n'y aura aucun problème ! Ça, c'est bien vrai ! Nous, les balistes, nous protégeons toujours nos maisons ! Allez, avale ça, Nav ! Cette bonne soupe de varec va soigner cette vilaine varicelle ! On va avoir besoin de plus de soupe ! Allez, bois ! On ne peut pas continuer comme ça, capitaine ! Pesso doit leur trouver un médicament beaucoup plus efficace ! Pesso ne peut pas fabriquer de remèdes tant qu'il n'a pas l'ingrédient qu'il lui faut ! Pesso, tu me reçois ? Est-ce que tu as trouvé cette algue rouge ? Pas encore, capitaine ! Il n'y en a pas beaucoup dans cette partie de l'océan ! Oh ! Pesso, en voilà ! Des algues rouges ! Ça devrait suffire pour soigner les végétaux ! Capitaine, on en a trouvé ! Très bon travail ! Rentrez vite à l'auto-capsule ! Les végétaux commencent à être un peu... agités ! Nous rentrons, capitaine ! Les algues ! Excusez-moi, je... Sors de là ! C'est chez moi, ici ! Oui, mais j'ai fait tomber quelque chose ! Eh bien, c'est à moi, maintenant ! Allez, ouste les intrus ! Attention, Pesso, c'est une murenne ! Cette espèce d'anguille ne supporte pas qu'on s'approche de sa maison ! Capitaine, nous avons un petit problème ! Les algues rouges sont tombées dans la grotte d'une murenne ! Rentrez à l'octo-capsule ! Quasi, déclenche l'octo-alerte ! Octonautes, tous au QG ! Octonautes, l'échantillon d'algues rouges que Pesso devait rapporter est tombé dans la grotte d'une murenne ! Nous en avons besoin pour fabriquer le médicament des végétaux ! Pas de problème, capitaine ! Laissez-moi m'occuper de cette vilaine anguille ! Je lui ferai le coup du... Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Quasi ! La murenne peut être très agressive ! Elle peut mordre si elle se sent menacée ! Mais il y a peut-être un moyen de faire sortir cette anguille de sa tanière ! Oui ! Pendant qu'elle me pourchassera, Pesso pourra se glisser dans sa grotte et récupérer les algues ! Euh... Mais si la murenne revient avant que je ne les ai trouvées ? J'ai une idée ! Les serpents de mer ! Ils sont très venimeux ! Même les murennes n'osent pas s'en approcher ! Bon alors, si je comprends bien, on doit trouver quelques serpents de mer très venimeux, leur demander de ne pas nous mordre, mais de venir nous aider ! Exactement ! Retournons à l'octocapsule ! Des rascasses volantes ! Pesso, demi-tour en douceur ! D'accord ! Les épines de leur nageoire dorsale sont venimeuses ! Je n'en avais jamais vu dans cette partie du récif ! Shillington, nous nous trouvons nez à nez avec deux rascasses ! Des rascasses ? Normalement, il n'y en a pas dans ces eaux ! Si elles restent ici, ce sera une catastrophe ! Elle représente une grande menace pour le récif corallien ! Si elles s'installent dans cette barrière de corail, elles vont éliminer tous les jeunes poissons en quelques jours ! Et si elles se reproduisent, la femelle expulsera ses oeufs par milliers ! Oh ! Je vois ! Donc, si ce couple reste dans cette zone, la barrière de corail sera envahie par les rascasses et sera fragilisée ! Exactement ! Nous devons les reconduire là d'où elles viennent ! Rien qu'un petit... Poisson ! Hé ! Vous avez fait fuir notre repas ! Nous voulions juste vous raccompagner chez vous avec les compliments de tous les octonautes ! Pourquoi ça ? On mange très bien par ici ! Oui, ces poissons ignorent qu'ils doivent se méfier de nous ! Mais... est-ce que votre environnement ne vous manque pas... un peu ? Eh bien, on ne voulait pas partir de chez nous ! Nous avons été emportés par un ouragan puis pris dans des courants très forts ! Et finalement, nous sommes enfermés ici ! Oh ! Lily, je veux rentrer à la maison maintenant ! C'est bon, Ludovic ! Vous allez prendre soin de nous ? Garantie ! C'est d'accord ! On se sert la nageoire ? Je plaisantais ! Enfin, je ne vais comme même pas vous piquer ! Es-tu content, Ludovic ? On rentre ! Oui ! Il faut préparer l'octocapsule pour l'arrivée de ces dangereux visiteurs ! Le vaisseau déclenche l'octo-alerte ! Octonautes, tous au QG ! Octonautes, nous ramenons un couple de rascasses à bord de l'octocapsule ! Miaou ! Attention à leurs épines dorsales venimeuses, Moussaillon ! Cassie, sécurise les réservoirs à poissons ! Tout de suite, Capitaine ! Sardines sécurisées ! Poissons zèbres sécurisés, Capitaine ! Parfait ! Tweak, nous allons les garder dans le bassin de lancement ! D'accord, Capitaine ! Nav, prépare des biscuits de poissons ! Nos deux rascasses sont affamées ! Octonautes, voici Lily et Ludovic ! Salut ! Salut ! Euh, vous êtes les bienvenus ! Merci, quand est-ce qu'on mange ? Rien qu'une petite bouchée ! Y'en a plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada